Le gouvernement du Zimbabwe a vivement dénoncé samedi les critiques des vétérans de la guerre d'indépendance contre le président Robert Mugabe. Assimilés à des traîtres, les autorités ont promis des poursuites judiciaires. Réunis jeudi dernier, les anciens combattants autrefois alliés inconditionnels de Robert Mugabe ont déclaré qu'ils ne voulaient plus du président qui, d'après leur expression, a lamentablement échoué à résoudre les problèmes économiques du pays. Les vétérans déniment à Robert Mugabe le droit de se présenter à la prochaine présidentielle car en défasage avec la réalité, d'après le colonel Beta Gouvheya. Le pays qui vit désormais au rythme des manifestations de protestations est englué dans une profonde crise économique marquée par le manque de liquidités au point où le gouvernement peine à payer les fonctionnaires. Mugabe, 92 ans et au pouvoir depuis 1980. Merci à tous. Merci à tous.